Voilà 5 raisons pour lesquelles Apple ne fera pas d'iPhone pliant. Salut tout le monde, c'est Quentin, très heureux de vous retrouver dans une vidéo qui portera à débat je l'espère dans les commentaires puisqu'on le sait, les smartphones pliants comme le Galaxy Z Fold ou le Galaxy Z Flip notamment ont été porteurs de nouveautés dans le monde du smartphone. De par leur originalité, leur fonctionnalité et le côté waouh, c'est indéniable. Depuis, eh bien on voit la concurrence étoffée avec Huawei, Motorola, Oppo qui s'y mettent. En apportant des nouveautés, des concepts différents, mais là où beaucoup attendent Apple pour découvrir leur version du pliant, eh bien je doute qu'elle verra le jour. Et voilà pourquoi. Déjà, elle ne suit pas les tendances. Vous le savez sans doute si vous connaissez la marque à la pomme, elle est connue pour suivre sa propre voie et ne pas suivre les tendances du marché. Comme sortir un iPhone 14 qui est identique à l'iPhone 13. Oui, ça en fait partie. Au-delà de ça, on sait qu'ils attendent que la technologie vienne à maturité avant de l'implanter. On peut généralement leur trouver sous Android depuis un certain temps, ils ne sont pas ou ils ne sont plus les premiers à apporter de nouvelles technologies, mais lorsqu'ils s'y intéressent, ils vont jusqu'au bout des choses. C'était le cas avec l'encoche qui a vu le jour sur l'iPhone X et qui depuis s'améliore pour devenir qu'une pilule qui grâce à iOS est d'autant plus intéressante. Il n'existe pas d'alternative aujourd'hui à Dynamic Island. C'est le cas aussi avec MagSafe pour apporter un plus à la recherche sans fil, une nouvelle catégorie d'accessoires pour anticiper le passage au full sans fil. Mais on peut aussi prendre l'exemple de Touch ID ou Face ID qui restent des incontournables lorsqu'on parle de sécurité biométrique et qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de concurrence. Apple a toujours été un leader de l'innovation, même s'ils n'en sont pas l'auteur. Ils améliorent des technos pour en créer des usages à travers un produit minimaliste et épuré pour se concentrer sur l'expérience utilisateur. Avoir un beau smartphone puissant et efficace, c'est devenu la norme. Globalement, tous ceux qui se lancent réussissent à le faire. Ce qui est difficile, c'est de créer un système d'exploitation qui soit à la fois intuitif et facile à utiliser pour que l'expérience utilisateur en soit la priorité. Les smartphones pliants sont ultra complexes puisqu'ils rassemblent beaucoup d'usages. Le smartphone fermé doit avoir une certaine interface, une certaine ergonomie, de même lorsqu'il est déplié et créer une continuité, une symbiose entre les deux. C'est là qu'est le vrai enjeu. Samsung a mis 4 générations de Galaxy Z Fold pour arriver à un produit vraiment chouette, mais surtout un système, une interface qui a un sens. En plus de ça, les trois quarts des écrans sont très grands, c'est plus épais, c'est plus difficile à manipuler et c'est plus lourd aussi. On le voit et on le ressent avec les chiffres de vente, ils représentent 2% de la part de marché des smartphones mondiaux. Même s'ils sont très récents, on voit beaucoup de réticence quant aux smartphones pliants et Apple ne voudra pas compromettre l'expérience utilisateur au profit d'un iPhone plus difficile à utiliser. Surtout qu'ils ont quand même des soucis de durabilité. C'est un fait, et j'en ai fait les frais avec mon Galaxy Z Flip premier du nom que j'utilisais pour contrôler mes caméras au studio. Oui, je sais, c'est un peu abusé. Il n'empêche qu'un jour, je l'ai sorti du tiroir pour l'allumer et puis là, gros écran vert. Il n'a pas pris un seul coup, mais j'ose imaginer que le système de charnière est arrivé à bout. J'en sais rien. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, ça fait un smartphone que j'avais acheté 1000, 1500 euros. Inutilisable. Étant une technologie relativement nouvelle, les smartphones pliants ont encore des problèmes de durabilité à résoudre. Les écrans sont encore trop fragiles et ont tendance à se casser plus facilement que les écrans traditionnels. Il suffit de prendre l'exemple sur le premier Galaxy Z Fold qui avait cette fine couche de verre qui ressemblait à un écran de protection. Beaucoup l'ont enlevé et beaucoup l'ont cassé. Avec le temps, ils se sont quand même bien solidifiés. C'est devenu une vraie valeur sûre, mais c'est tellement minutieux à utiliser et il y a tellement d'appréhension qu'on peut avoir derrière pour le moment que ça en fait un smartphone plus compliqué. Apple étant connu pour sa qualité de fabrication avec des produits ultra bien finis, il ne se tenterait pas à sortir un produit qui ne répond pas à ses normes élevées. Mais surtout, bah c'est très cher à fabriquer. Les coûts de production étant encore élevés, les smartphones pliants sont plus difficiles d'accès. Moins qu'à leur début, mais on est encore largement au-dessus de la barre des 1000€, ce qui en fait un smartphone ultra premium. Malgré son prix élevé, le marché du pliant est tout de même en croissance. En 2021, le cabinet d'analyse IDC a compté 8,1 millions de smartphones pliants expédiés, compte 13,5 millions en 2022, ce n'augmentation de 66,6% en un an. Maintenant, pour avoir des volumes et des parts de marché plus importantes, il faudrait sortir un smartphone pliant à moins de 400€. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas possible, au vu du coût des matériaux et de la complexité du produit. Après, avec Apple, on ne se pose pas vraiment la question. On est déjà sur des produits très haut de gamme, et ses consommateurs ont l'habitude de dépenser beaucoup pour y avoir accès. Si Apple venait à sortir un iPhone pliant dès maintenant, au vu du prix des matériaux qui est encore super élevé, eh bien, il serait à plus de 2000€, c'est assuré. Ce qui serait peut-être trop cher. Je dis peut-être parce qu'on est sûr de rien, en fait. Au vu de l'attrait de la nouveauté, et c'est un iPhone, c'est Apple qui le sort, les gens pourraient l'acheter. Et puis bon, les années passent, et Apple augmente petit à petit ses prix, et ça se vend encore très bien, bah pourquoi il changerait ? Très clairement. Sauf l'iPhone 14, qui n'a pas bien marché. Mais je pense surtout qu'Apple préfère les écrans séparés. Aujourd'hui, chez Apple, vous pouvez retrouver quoi ? Un iPhone ? Un iPad ? Un Mac ? Si demain, l'iPhone pliant débarque avec pour objectif d'étendre sa capacité d'usage de son smartphone pour tendre vers la tablette, Apple se tire une balle dans le pied et condamne l'iPad. En partant du principe qu'il le fasse bien. On est déjà sur des smartphones de plus en plus grands. Maintenant, on n'a pas du tout la même approche sur un iPad, ni la même expérience utilisateur. On pourra aller plus loin sur le côté créatif grâce à l'Apple Pencil. Avec le Magic Keyboard, on aura ce côté PC ultra transportable que beaucoup apprécient, et moi le premier. D'autant plus qu'avec iOS, on a une vraie continuité entre tous ses appareils Apple, notamment avec AirDrop, pour pouvoir partager simplement et rapidement ses photos, ses documents de son iPhone à son iPad. Un simple copier-coller peut être réalisé d'un iPhone à un iPad, ou d'un Mac à un iPhone. C'est génial ! Bref, il préfère séparer les écrans et les usages plutôt qu'avoir un écran pliable et modulable. Ce qui veut dire aussi, plus d'argent à se faire, on va pas se le cacher. Si tu prends un iPhone, tu veux aussi l'équiper en lui mettant une coque, en achetant une batterie MagSafe, un porte-carte, bref, globalement tous les accessoires que j'ai pu vous présenter dans ma vidéo sur tous mes accessoires pour mon iPhone 14 Pro. Et si on achète un iPad et qu'on veut vraiment l'expérience ultime, on prendra l'iPad, le Magic Keyboard et l'Apple Pencil, ce qui nous fait un total d'environ 3000€. Versus un iPhone pliant, tu vas prendre le pliant et 2-3 accessoires. Peut-être même pas, puisqu'il est déjà très cher. Voilà mon point de vue. Après, Apple pourrait aussi se concentrer sur d'autres projets plus innovants. Investissant beaucoup d'argent dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, ils pourraient être en train de bosser sur d'autres axes comme la réalité augmentée ou la voiture autonome dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et qui pourraient avoir un plus gros enjeu à long terme. On verra ce qu'ils vont annoncer de boss cette année. Entre temps, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'Apple serait en train de travailler ou non sur un iPhone pliant ? J'ai hâte de vous lire. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501